Rester amis à tout prix, ou bien porter des fruits pour le Seigneur. Trompette d'appel de Dieu 11 avril 2005 De Yahushua à Mashiach, celui qu'on appelle Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur adressée à Timothée, pour son épouse et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Question posée par Timothée pour sa femme Seigneur, doit-elle essayer de rester amie avec ceux qui se sont éloignés d'elle à cause de ta parole ? Le Seigneur a répondu Bien-aimé, porte les fruits de la même espèce que ce que Je t'ai donné, en public comme en privé. Quel est l'intérêt de partager ces fruits avec ceux qui croient déjà les posséder ? Et comment celui qui repousse la main tendue pourrait-il recevoir le don ? Bien-aimé, laisse la séparation exister. Car bien qu'ils disent, nous sommes rassasiés, nous n'avons besoin de rien, je te le dis en vérité, il demeure vide et dans la désolation. Donc, éloigne-toi de ceux qui repoussent la main tendue en secouant leur tête. Cherche plutôt les pauvres pour que je les nourrisse. Remplis le bol des affamés et place la coupe dans les mains des assoiffés. Donne-leur ta portion, car ma bonté abonde et est donnée gratuitement à tous ceux qui ont faim et soif de vertu. Bien-aimé, dis-leur que tu étais autrefois égaré, mais que tu ne l'es plus. Que tu as été nu, mais que maintenant tu es vêtue de fin lin blanc, à jamais débarrassé de tes haillons crasseux. Que tu étais auparavant affamé et assoiffé dans un monde plein de vaines tromperies, de mensonges et de promesses vides, mais que maintenant tu es nourri avec la parole de vérité. Car voici, je suis le pain de vie qui est descendu des cieux, la fontaine d'eau vive qui abreuve mon peuple, jusque dans la vie éternelle. Mes paroles ne passent jamais, et mes promesses durent éternellement. Donc mangez jusqu'à satisfaction, buvez abondamment, et soyez guéris, car la table du Seigneur est un don généreux. Et ceux qui mangent à mon assiette sont toujours rassasiés. Et ceux qui boivent à ma coupe n'auront plus jamais soif, car ma coupe déborde, générant du fruit dans tous les domaines de votre vie, et suscitant amour et bienveillance. Oh, mes bien-aimés, vous étiez autrefois malades, même mortellement malades. Mais maintenant, vous êtes guéris en moi. Maintenant, vous êtes restaurés grâce à moi. Mon corps, ma fiancée, bien-aimés, aucun mal n'a été laissé en vous, même la mort s'est envolée. Vous êtes une créature renouvelée, ma précieuse fleur, ma charmante plante, que j'arracherai de la terre au temps fixé. Alors replantez dans le jardin, à l'aube du nouveau jour. « Ainsi donc, venez tout mon peuple et fleurissez dans la lumière du Seigneur et portez beaucoup de fruits dans le bien-aimé, dit le Seigneur. » Sous-titrage Société Radio-Canada